Musique techno à fond, fêtards les uns contre les autres, cette fête sauvage avec enceinte et projecteur réunit 350 personnes dans un entrepôt désaffecté à coucher au sud de Dijon. Ce dimanche, le maire de cette petite commune découvre le lieu de la fête. Le local a été complètement ravagé, retourné, il y a des canettes partout, les plafonds qui sont un petit peu délabrés, des planches, des portes qui ont été cassées. C'est impressionnant de voir ce qui s'est passé hier, ici, cette nuit. Dès qu'elles sont prévenues autour de 20h hier soir, les forces de l'ordre se positionnent pour empêcher d'autres fêtards de rejoindre le hangar. Ces jeunes n'ont pas pu accéder à la soirée, ils ont écopé de 135 euros d'amende chacun. On a essayé de parler avec la police, ils ne répondaient pas, etc. Et après, il y a quelques personnes qui ont lancé des cailloux. Et de là, ils ont riposté avec des lacrymaux. Et de là, c'est parti en vrille. Ça fait plus d'un an qu'on est tous enfermés, qu'on ne peut pas avoir de lien social avec les gens. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, peu importe le milieu dans lequel on vient. On a tous besoin, je crois, de faire sauter la soupape et de se retrouver entre humains, tout simplement, et de partager des valeurs humaines. Au total, les forces de l'ordre ont verbalisé 207 personnes. Deux autres fêtards ont été interpellés, dont l'organisateur présumé pour mise en danger de la vie d'autrui. Sur le lieu de la soirée, les gendarmes procèdent ce dimanche à l'évacuation du matériel qui a été saisi. Des scellés sont apposés sur ces enceintes et ce groupe électrogène. Selon la préfecture, neuf fêtards ont dû être pris en charge dans la nuit en raison de leur état de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada